Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette et je veux vous présenter un très court compte-rendu de la réunion de l'exécutif du Conseil général de l'Église unie du Canada qui s'est déroulée les 10 et 11 mai derniers. Naturellement, ceci est un survol très bref. Le résumé complet et surtout officiel se trouve sur le site égliseunie.ca. Le premier sujet que j'ai relevé, c'est le travail du groupe Kindred Work. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ce groupe-là en français, mais c'est un groupe qui travaille au soutien et donne des conseils aux paroisses pour la gestion de leur édifice. Souvent, on a des paroisses qui ferment, puis là, ils ont un édifice, ils ne savent pas trop quoi faire, ou un de ces très gros édifices, puis peut-être qu'il manque de personnes pour faire la gestion. Et ils travaillent à redévelopper aussi certains terrains, certains édifices. Et ce qui a été présenté à la dernière réunion, c'est qu'il y aura 5000 nouveaux logements à prix abordables d'ici 2027 qui seront construits par ce groupe-là, sept projets qui vont débuter ou ont débuté cette année. Donc, en plus de la gestion, on contribue à améliorer la situation qui est assez difficile au niveau du logement à travers le Canada. Il y a eu un rapport de Faithful Footprint, empreinte de foi. C'est un organisme, encore une fois, mouvement à l'intérieur de notre église qui essaie de réduire l'empreinte carbone de notre organisation. Et ce qui a été présenté, c'est qu'il y a, d'ici la fin 2024, il y a 500 paroisses qui participent à ce programme-là pour des programmes d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable. Et ce qu'ils ont découvert, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces paroisses-là vont faire plus que le projet initial. Ils vont commencer à prendre des nouvelles initiatives qui découvrent que ce n'est pas juste un projet, mais une façon de voir les choses et de faire des jardins, faire plein d'initiatives comme ça. Donc, c'est intéressant. Naturellement, les personnes ont parlé de gouvernance. Un rappel de ce qui est le modèle conciliaire de l'Église unie du Canada. Souvent, les gens entendent conciliaire, puis ils disent, ah, ils demandent conseils. Non, c'est des conseils comme un conseil de paroisse, un groupe. Et on a trois niveaux, je pourrais dire. Et chaque personne envoyée au niveau, par exemple, les représentants des paroisses qui vont à la réunion de la région, la région forme un conseil. Donc, les gens qui vont là ne sont pas tenus à voter comme la paroisse. Ils n'ont pas des mandats. Ils forment un conseil, donc, qui prend leur propre décision. Et les délégués qui vont au conseil général, c'est un peu la même chose. Ils ne sont pas tenus par leur paroisse ou par leur région, par d'autres personnes, de voter d'une telle façon. Non, ces personnes-là sont déléguées parce qu'ils ont la sagesse, l'intelligence, l'expérience, pour prendre les bonnes décisions dans ce conseil-là. Il y a eu une réflexion sur un terme qui est souvent utilisé. En anglais, ils appellent ça « denomination shaping », c'est les choses qui façonnent l'Église. Par exemple, au conseil général, on rencontre plein de gens. Évidemment, ce n'est pas le temps nécessairement, avec toute la mobilisation que ça demande, de commencer à travailler sur les petits détails dans les coins de pays, tout ça. C'est à ce niveau-là, c'est ces choses qui façonnent l'Église, l'identité de l'Église. Mais ça commence où? Ça finit où? C'est plus facile à dire qu'à appliquer, mais il y a une réflexion de ce côté-là. Il y a eu aussi des réflexions sur les propositions. Qui peut envoyer des propositions et quand? Est-ce qu'une personne peut écrire une proposition, puis l'envoyer à l'exécutif national, puis s'attendre qu'il y ait une action qui se prenne? Ou est-ce que c'est seulement durant les réunions du conseil général? Est-ce que c'est seulement les régions qui peuvent envoyer des propositions? Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que pendant très longtemps, on suivait un modèle. Là, on a en 2019 un nouveau modèle, mais quand même, on est encore avec la pandémie et tout ça. On est encore à travailler ces détails-là. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui s'est faites là-dessus. C'est un peu, en gros, ce que j'ai retenu du résumé. Encore une fois, le résumé complet égliseunie.ca. La prochaine rencontre de l'exécutif national aura lieu le 27 et 28 septembre prochains. Merci de vous intéresser au travail de l'Église-Unie du Canada. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada